Le centre de crise est ouvert aux autres, d'une manière générale. C'est un service public qui est au contact du public. Et donc on a beaucoup d'interlocuteurs qui savent qui nous sommes parce qu'ils ont été en contact quand ils ont eu un besoin. Et donc on sait que 24h sur 24, on peut appeler le centre de crise. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Je viens juste d'être un témoin d'une attaque. Il y a des morts partout, il y a du sang partout. Je ne sais pas du tout comment, ce que je dois faire. Nous sommes officiellement en cellule de crise, ça vient de démarrer. On nous informe qu'une explosion vient d'avoir lieu dans le métro. C'est toujours un choc, une crise, même si on travaille au centre de crise, c'est violent. C'est violent, pourtant nous ne sommes pas sur le terrain. Nous sommes loin, nous sommes à Paris. On se doit de s'organiser au mieux pour aider nos collègues qui eux sont sur le terrain. Ce qui compte c'est de faire tout ce qu'on peut, même s'il y a des difficultés, surtout s'il y a des difficultés. Quand vous êtes dans la crise, c'est une série d'imprévus et jamais les choses ne se déroulent comme vous l'aviez anticipé. C'est comme ça. Donc après c'est la capacité des uns et des autres à s'adapter, à être réactifs. Le centre de crise ne va pas faire des choses différentes. Il est là pour les faire de façon plus ordonnée. Il est là, c'est le mot qu'on employait, pour professionnaliser la gestion de la crise. Ce nouveau centre de crise que Bernard Kouchner a souhaité, permet à la France de se doter enfin, au sein de son ministère de l'Affaires étrangères, d'un véritable dispositif pour répondre à l'ensemble des crises. Avant la crise, on va faire tout un tas de planifications, ce qu'on appelle des plans de sécurité. On va travailler avec la sécurité civile, avec les ministères de la Défense. Ensuite, on va équiper les ambassades d'un certain nombre de moyens de communication, des moyens logistiques. Soit nous passons en phase de crise violente, une catastrophe, un attentat, un avion qui tombe, un tremblement de terre. Soit la crise monte progressivement. Et à ce moment-là, on va continuer à préparer les différents scénarios. Une minute qui vienne va se poser un A320, avant duquel il y a 57 Irakiens qui ont été impliqués dans un attentat il y a 7 jours dans l'église chrétienne de Bagdad, dans la cathédrale chrétienne de Bagdad. Nous avons médicalisé cet avion avec mondiale assistance, qui a pu mettre 14 civières, plus de 10 personnels de santé pour accompagner, convoyer ces malades jusqu'à Paris. Le but de cette mission, c'est apporter des médicaments pour le fonctionnement de cet hôpital et des personnels, de manière à pouvoir apporter des soins aux personnes qui en ont besoin. C'était tellement aidé, et c'était tellement cool, et c'était très courageux de nous faire ça. Surtout de la France, c'est très gentil de nous faire ça. Nous mettons 20 tonnes de produits alimentaires thérapeutiques, qui s'appellent Pumped Dose. C'est un complément alimentaire qui permet justement d'éviter les enfants de tomber dans une malnutrition aiguë. En utilisant ces produits, qui sont des produits adaptés, nous pouvons enrayer pendant au moins un mois sur 14 000 enfants cette crise alimentaire. Quand on parvient à arriver très vite, pour les victimes et pour les familles des victimes, ça compte énormément. Il faut être tout là, présent, tout de suite. Quelle est la finalité de cette mission ? C'est de secourir des gens, c'est d'apporter des secours, c'est de donner du réconfort, c'est de donner de l'écoute, d'offrir aussi une écoute à la parole, aux souffrances des uns et des autres. La volonté d'agir, qui est très importante. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs plein de volontaires et c'est formidable de voir cette dynamique. C'est ça qui fait aussi l'importance de ce travail et la beauté de ce travail pour celles et ceux qui l'entreprennent. Le souvenir d'avoir travaillé sur des sujets qui sont d'une humanité profonde. D'abord, vous avez le sentiment d'être utile. Et ça, après tout, ce n'est pas tous les jours dans la vie qu'on a le sentiment d'être utile. Mais mieux, vous avez le sentiment d'être utile à des personnes. Les dix années que j'ai passées au ministère des Affaires étrangères, à la cellule de veille ou au centre de crise, sont, alors je ne suis pas très très âgé, mais sont parmi les plus belles de mon existence. D'abord parce que j'ai fait des rencontres humaines au sein du ministère, fabuleuse. Deuxièmement, parce que j'ai trouvé des agents qui ont accepté de donner de leur temps au-delà de ce qui leur a été demandé. Parce qu'on parlait de pattes humaines et qu'il fallait s'y investir parce qu'on parlait, il y avait quelqu'un derrière. On ne parlait pas d'un dossier ou d'un sujet. On parle d'un homme ou d'une femme qui sont mourants ou morts et autour desquels il faut s'investir. Je trouve que c'est une expérience qui est unique parce que vous êtes à un endroit de l'État où vous pouvez faire la démonstration que l'État a une mission première d'intérêt général. Et qu'il faut être fier de ses missions, il faut être fier de servir son pays. Il faut le faire avec modestie, avec constance, avec opinatné, mais ce sont des beaux métiers. La caractéristique des collègues du Centre de crise, c'est qu'ils sont sur leur mission, avec la volonté de trouver toutes les solutions possibles, où qu'elles soient, sans se préoccuper de savoir vraiment si c'est leur tâche ou pas. Quand ils ont une mission, ils avancent. C'est une très grande force. La richesse humaine de l'équipe, du travail qu'on fait, le fait d'être exposé à des situations difficiles, des fois très douloureuses, mais de se mettre en situation de répondre, c'est cet enrichissement pour moi, ce sentiment d'être utile. Et puis la richesse de l'humanité que j'ai rencontrée au sein des équipes du CDCS, de tous les gens qui sont venus travailler avec nous aussi de l'extérieur. Et puis cette relation avec l'autre, qui est un petit peu peut-être ce qui caractérise la diplomatie, mais appliquée donc à des situations de crise, et ça c'est irremplaçable. Merci. 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 Merci.